Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour suivre ce journal de 7h sur la RTNC. 22e sommet ordinaire de chef d'Etat des pays de l'Afrique de l'Est. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a représenté le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, le chef du gouvernement et à la tête d'une délégation composée des ministres du Commerce et les experts de la présidence de la République. Les détails avec Patti Tondor. C'est pour représenter le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, Tshisekedi, au 22e sommet ordinaire de Communauté de l'Afrique de l'Est que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a fait les déplacements pour Arusha en Tanzanie. C'est jeudi 21 juillet 2022, jour d'ouverture de ses assises, qui vont aborder entre autres la question de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a atéré à Arusha aux alentours des 12 heures locales, au pied de l'avion, M. Nappé, ministre de l'Information Tanzanien pour l'accueil et les officiers congolais. C'est le 11 juillet 2022 que la République démocratique du Congo a adhéré à la EAC qui a comme vocation de mutualiser les efforts en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région et qui prône sur le plan économique une zone de libre-échange. Et devant les chefs d'État, le Premier ministre est revenu sur la nécessité de mettre fin à l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo pour enfin promouvoir le développement. Lorsqu'on parle de la libre circulation des biens et des personnes, on parle aussi des questions sécuritaires. Parce qu'il faut assurer la sécurité de ces biens et de ces personnes. Ici, nous, la République démocratique du Congo, nous réalisons que l'insécurité est un frein à ces échanges qui pourraient s'accroître si jamais dans des zones comme l'Est, la République démocratique du Congo. Nous avions plus de paix. Ce n'est pas un secret pour personne que nous nous efforçons de nous battre pour arriver à résoudre ce problème sécuritaire. Problème sécuritaire causé par des groupes terroristes, des groupes armés qui parfois trouvent leur base arrière ou même certains appuis au sein des pays membres de notre organisation. Mais au-delà de ça, je crois que c'est important justement et c'est pour ça que nous venons dans ces forums pour justement garantir les échanges, les échanges qui peuvent permettre d'éradiquer ces problèmes sécuritaires. Ce 22e sommet qui ferme ses portes le vendredi 22 juillet 2022 va également aborder la question de l'opérationnalisation de la force régionale de cette communauté des États d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo. Le projet d'amendement et de la mise en œuvre du projet Grand Inga et tant d'autres sujets seront examinés pour compétence lors du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements annonce fait par le rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale. Reportage. Il a été recommandé que le projet d'amendement et la mise en œuvre du projet Inga soient examinés pour compétence lors du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements qui se tiendra à Kinshasa du 17 au 18 août 2022. L'honorable Jacob Mundenda, président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe, a fait rapport à son tour à la plénière de la participation de la SADEC à la session de l'union interparlementaire à Bali en Indonésie. Dans ce rapport, il a indiqué qu'il était prévu l'organisation de la prochaine session de l'union interparlementaire au mois d'octobre 2022 à Kigali, au Rwanda. À l'issue de ce rapport, la République démocratique du Congo a lancé un appel au boycott de cette session à cause de l'agression du Rwanda sous le label de M23 et un appel à la solidarité des parlements membres. Il faut signaler que l'UIP est une organisation qui a vocation à promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Il est inadmissible que l'UIP confie une telle activité à un État qui a érigé les violations des droits de l'homme en système de gouvernance. Des missions de l'Assemblée nationale pendant cette période de l'agression de notre pays par le Rwanda. Ces missions auront deux objectifs principaux. Un, mobilisation de la population à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et au soutien au FARDC. Deux, déploiement des honorables députés nationaux pour la diplomatie parlementaire. Le Bureau a décidé d'en informer le gouvernement. De la position du Bureau de l'Assemblée nationale aux contre-vérités de l'honorable Jean-Marc Kabound lors de son point de presse du lundi 18 juillet 2022. Un communiqué officiel a été élaboré par le Bureau de l'Assemblée nationale qui dénonce et condamne ces contre-vérités de l'honorable Jean-Marc Kabound car, en tant que député national, il ne pouvait pas se permettre de débiter de tels propos diffamatoires et outrageants. Insécurité dans l'est de la RDC, les aires protégées sont en danger. Cette question a d'ailleurs été évoquée lors du briefing du ministre de la Communication et Média avec les journalistes. Suivez un extrait. Merci beaucoup. Avant que mon collègue ne réponde à la question, il faut qu'on se rappelle un certain nombre de choses. Lorsque la RDC décide d'adhérer à la Eastern African Communities, Communauté de l'Afrique de l'Est, on demande à la République démocratique du Congo de se mettre dans deux processus. Il y a un processus politique, il y a un processus militaire. Dans les processus politiques, il a été demandé à la République démocratique du Congo d'ouvrir un espace de dialogue avec tous les groupes armés. Vous avez vu que le président de la République lui-même s'est même adressé aux différents membres de groupes armés. On a diffusé, je pense, l'élément ici pour rejoindre le processus, notamment des DBRCS qui est prévu. Pour ceux qui ont eu des problèmes logistiques et qui n'ont pas pu faire les déplacements de Nairobi, ils ont été visités à Bukavu, à Beni, à Bounia, à Goma par la facilitation, l'équipe mise en place par les présidents, dirigée par son mandataire spécial, le professeur Serge Chibango. Vous avez suivi. Et donc, du fait de l'acceptation de tous ces groupes armés de s'insérer dans ces processus de paix, aujourd'hui, dans les papiers, sur papier, ils ne posent plus problème. Ce sont les réfractaires au processus de Nairobi qui posent problème. Et les réfractaires, on peut citer les noms, les ADF, mouvements terroristes, que nous continuons de combattre à Beni avec les UPDF. Et puis, les M23 ressuscités, qui a été même le premier au 23 mai à attaquer, y compris les casquets bleus d'Amonusco. Le ministre du Tourisme était également présent lors de ses échanges avec la presse. Modero Simba a évoqué d'autres conséquences dues à l'insécurité dans le secteur du tourisme. Faire face au M23, le Congo doit acquérir des arbres. Et le Congo doit soumettre chaque fois sa liste dans une institution des Nations Unies qui doit vérifier les temps de faire. Tout ça, ça nous crée aussi des problèmes. Et pour donner des réponses à ça, je vous ai dit, pourquoi ne pas militariser ? Parce que lorsque nous militarisons, même la collaboration cesse. De l'autre côté, les ministres de l'environnement sont bien placés de venir répondre le vendredi. Nous aurons des mesures un peu beaucoup plus fortes sur le plan de l'environnement. Nous sommes un pays souverain. Si un désert protégé est vraiment très convoité par des groupes négatifs, nous sommes capables aussi de soumettre au Parlement congolais une proposition pouvant retirer le parc de Virouma du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si l'UNESCO et les Nations Unies ne font absolument rien, parce qu'on ne peut pas comprendre en pleine tribune des Nations Unies aujourd'hui, une guerre, une guerre au sein d'un patrimoine universel ne soit pas décriée. Et que personne ne comprend. Il faut pousser ces gens à comprendre. Donc nous allons examiner au niveau du gouvernement à mon secteur, pourquoi pas ? Parce que ce parc a été créé en 1925. De 1925 jusqu'en 1924, il n'y a eu jamais de troubles comme ça. Pour une prise en charge dans le programme du budget 2023 des actions à la base, il s'est ouvert à Kinshasa un atelier de la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire. Il y aura des explications dans ce reportage de Rikin Zouziloïa Mayawel. Il faut impérativement passer désormais à la budgétisation de certaines actions, bien identifier au niveau des entités territoriales décentralisées et permettre aux citoyens de participer à la gouvernance sécuritaire. Cette pertinente question est au centre des échanges entre les acteurs étatiques et non étatiques à l'initiative du réseau Gouvernance économique et démocratie régède appuyé par Végen, un consortium néerlandais. Le représentant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son directeur des cabinets, prend cette réflexion comme une traduction claire de l'un des principes importants de la réforme du secteur de sécurité en RDC. Les moyens, oui, il en faut, d'où l'interpellation des députés, ici représentés par les deux présidents des commissions Défense et Sécurité du Parlement sur le crédit alloué à la gouvernance sécuritaire. Ça va nous permettre, bien évidemment, de tenir compte des inputs qui viennent des territoires. Ça pourra aussi nous permettre d'être suffisamment outillés pour considérer d'abord les besoins qui viennent de la base. Bishop Abraham Djambasamba, directeur exécutif du REGED, alloué les efforts du ministère de l'Intérieur à disposer déjà d'un plan opérationnel national sur la sécurité au niveau local. Cette organisation, c'est pour démarrer un plaidoyer pour la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire. Les territoires des trois provinces, Ituri, Nord, Kivu et Sud, Kivu, seront prioritaires. Faillite de l'intelligentsia congolaise, diagnostique et thérapie, c'est le sous-thème développé par le ministre de la Défense, Gilbert Kabandar, en sa qualité d'universitaire au premier colloque organisé par le Rassemblement des Acteurs de la Renaissance du Congo pour l'avenir et le devenir de la RDC. Reportage, Jojo Ndibu, Iverson Kabwaba et Thierry Nzasi. Au cours de ces colloques axés sur la faillite de la transformation de la RDC en Eldorado africain, il a permis aux participants de cogiter sur les perspectives aux avenirs pour jeter les bases d'un développement intégral et la renaissance du pays de Patrice Emery Le Momba. Pour l'initiateur de ces colloques, le professeur Mpoï Kamoulaï, la quête d'une justice est à la base du développement d'une nation. Des éminences grises ont pris part à ces colloques qui s'inscrit dans le cadre de la recherche de nouvelles directives pouvant émerger la RDC. Présent également, le docteur Gilbert Kabanda qui a développé son sous-thème intitulé « Faillite de l'intelligentsia congolaise diagnostique et thérapeutique ». Les meilleurs, il faut que il y a une banque de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Ces colloques ont été rendus possibles grâce au rassemblement des acteurs de la renaissance du Congo, Rarek. L'année académique 2021-2022 risque de connaître un coup d'arrêt à l'université de Kinshasa de Kinshasa. Ainsi, on a décidé les professeurs de l'uniquine. Ils vont décréter un mouvement de grève sèche pour revendiquer leurs primes de recherche, la distribution de leurs véhicules, leur promis par le gouvernement et la décoration des grades des docteurs. Ils l'ont dit lors de l'Assemblée générale extraordinaire au siège de la Poukine. Grâce, ma osso. L'examen du niveau d'exécution des accords signés entre le gouvernement congolais et le réseau des associations des professeurs des universités de la RDC, Rapuko en sigle. La situation du dossier des véhicules des professeurs ainsi que l'exécution du partenariat était au centre de l'Assemblée générale extraordinaire. Tenu ce mercredi 20 juillet 2022 par les professeurs de l'université de Kinshasa. Toutes les demandes formulées par le comité exécutif de la Poukine afin d'évaluer en profondeur avec le ministre de Tutted toutes les activités jusqu'ici menées ainsi que les actes posés par les intervenants au contrat sans jusqu'à ce jour rester lètre mort. Le paiement de la prime de recherche, le paiement du salaire de base, la mécanisation des nouveaux docteurs, la correction des grades et la distribution des véhicules. Face à cette situation, les professeurs de l'université de Kinshasa décident ce qui suit. 1. L'arrêt immédiat de toutes les activités en observant une grève sèche dès ce mercredi 20 juillet 2022. Le retrait est conditionnel de la Poukine du Rapico. Le dépôt d'une pétition dénonçant le comportement irrespectué du ministre de l'Essue vis-à-vis des professeurs d'université tout en exigeant sa démission immédiate. La réservation exclusive du ministère de l'Essue au corps professoral de la RDC. Ces hommes des sciences se disent ouverts au dialogue et se retrouveront toutes les trois semaines pour évaluation. Sachez que le ministre de l'Agriculture Désiré Nzinga a procédé au lancement du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones des savannes et forêts dégradées à Kisanani province de la Tchopo retenu également comme zone pilote de ce projet. Plus de détails dans son reportage des Marques de Mangazakalala. Après Kikui, chef-lui de la province du Quilou, avait eu lieu le premier atelier des restitutions études des filières du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones des savannes forêts dégradées, le ministre de l'Agriculture Désirine Zingabirianzé a procédé au lancement de ce même programme. Cette fois-ci, à Kisangani, chef-lui de la province de la Tchopo. Vous connaissez l'importance de la province de la Tchopo. Il est situé sur l'équateur. C'est vraiment le poumon de la République de Moïti du Congo. Et donc, on s'était battu pour qu'on ait les fonds, pour que cette savane continue à se dégrader. Et donc, on ne le fera pas sans agriculteurs. Et c'est comme ça que nous sommes venus pour sensibiliser la communauté locale, les autorités politico-administratives, ainsi que nos partenaires qui nous accompagnent, pour que nous tous nous parlions le même langage et que l'objectif soit atteint. Les acteurs locaux sont appelés à sauvegarder leur patrimoine forestier et à prendre en main afin de contribuer efficacement à une agriculture performante et responsable. Le gouvernement de la Tchopo s'est régie du choix opéré sur la province de la Tchopo pour servir de la province de l'Ordre pour le développement de la force et de la République. Les travaux se sont clôturés par des échanges et des questions d'éclaircissement sur les choix de ces filières. La cimentarie nationale en conflit avec ses partenaires, les forces de l'ordre ont avahi les installations de la CINAT, une situation qui préoccupe les gouvernements nous dit Angèle Mabialalandou. Les troubles de jouissance que la cimentarie nationale de Kimpese est en train de vivre ces derniers moments de suite de différents litiges qui opposent la société civile et Coderre inquiètent plus d'un Congolais. Le gouvernement congolais chapoté par le ministère du Portefeuille a le devoir d'intervenir afin que le contrat d'amodation signé en bonne et due forme entre Diamant Simens et la CINAT poursuive son bonhomme de chemin. Cela fait 12 jours exactement que les forces de l'ordre ont envahi les installations de la CINAT et encore les responsables de Diamant n'ont pas eu le temps de sécuriser leurs engins. Ils ont dit tout laisser. Les expatriés togolais, indiens et les Congolais qui travaillent à la CINAT ont été chassés de l'usine. Le bâtiment administratif abrité par les forces de l'ordre, les responsables de Diamant Simens sont venus rencontrer la ministre d'Etat en charge du Portefeuille pour une éventuelle solution pour les directeurs générale de Diamant Simens. Beaucoup de billets ont été perdus, les carburants volés, les vitres caillassés. Il se pose la question de savoir pourquoi la CINAT ne sécurise pas l'usine pendant ces temps. Le directeur général de la CINAT a précisé que les instants supérieurs sont avertis. Une mission portefeuille est descendue sur place pour s'enquérir de la situation. Première action, les militaires qui abritaient les installations ont pu être évacués. Deuxième action, le ministère du Portefeuille a saisi le ministère de la Justice pour d'éventuelles actions. Un magistrat de l'expertorat du service judiciaire a démontré que l'exécution du jugement n'était pas conforme au dispositif du jugement. Conclusion du jugement, il a ordonné aux greffiers qu'on remette les choses à l'état du départ. La piste de l'aéroport de Ndolo a été réhabilitée après plusieurs années d'imperfections. Il était temps pour éviter la réaction de la RVA. Beaucoup d'épaves d'avions jonchent encore le site de Ndolo. Les propriétaires ont été identifiés et sommés de libérer l'espace. Si Ndolo reprend comme il se doit, cela va décongestionner l'aéroport international de Djili, a dit le directeur général de la RVA. L'idée finale, c'est de faire de Ndolo un aéroport d'affaires. Beaucoup d'autres pistes en province sont dans un état défectué. Il faut s'y mettre pour les réhabiliter, a dit la ministre d'État. En charge du portefeuille, la princesse Adelka Indamaïna au conseil d'administration de la régie des voies aériennes. Le gouvernement de la RDC appelait à s'impliquer activement dans la création d'une structure indépendante dotée des moyens pour servir de cadre permanent entre les parties prénantes dans le secteur des hydrocarbures. Ces cadres permanents vont permettre aussi d'appliquer les pistes de solutions dans la gestion durable des ressources transfrontaliers. C'est l'une des recommandations des travaux de la table ronde axée sur la gouvernance dans le secteur pétrolier. Malou Mbela. Organisée par Sarwa, une organisation spécialisée sur des questions d'exploitation des ressources naturelles en Afrique australe en partenariat avec la vocation frontière ASF, les travaux de la table ronde sur la gouvernance du secteur pétrolier en RDC ont débouché sur des recommandations pertinentes pour amener la RDC à tirer gros profit de son secteur pétrolier. Le secteur des hydrocarbures dans le monde entier sont gérés par les chefs de l'Etat. Nous avons conseillé ça hier, nous avons dit que les chefs de l'Etat s'occupent et des mines et des hydrocarbures qu'ils désignent, qu'ils ne mettent pas les gens de partis politiques dedans, qu'ils mettent des experts dans des secteurs productifs comme ceux-là, comme l'environnement, comme les mines, comme les hydrocarbures, qu'il y ait des spécialistes qui travaillent dedans. C'est la seule sous la direction du chef de l'Etat. Le potentiel pétrolier et gazier qu'elle possède doit favoriser son émergence et contribuer au développement socio-économique de sa population. Il faut appliquer totalement la loi et il faut que toutes les parties prenantes puissent se conformer à la loi de 2015. Vous voulez que ce soit une loi qui a été promulguée mais qui n'attire ni les investisseurs, qui ne fait pas son application sur tous les acteurs du secteur. Les participants ont sollicité du gouvernement l'appropriation des acquis de ces travaux pour une gestion durable de ces ressources. Ainsi, se sont clôturés les travaux de la table ronde sur la gouvernance du secteur pétrolier et RDC. Travaux clôturés ce 19 juillet 2022. Le nouveau commissaire général du commissariat général à l'énergie atomique et centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, prof Guy Steve Mwanza, a été reçu en audience par le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Panda. Ils ont parlé de la rédynamisation des activités de ce centre. Loin d'être une cérémonie de remise-réprise mais plutôt une réunion préparatoire de la dite cérémonie au ministère de la recherche scientifique et innovation technologique. Le commissaire général sortant du commissariat général à l'énergie atomique et du centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, CGA Krenka, professeur Thierry Tangutabu, a accompagné le directeur scientifique professeur Jérémy Moussouma et le directeur administratif et financier Paul Bindo a une séance de travail avec son remplaçant le professeur Guy Steve Mwanza. Le nouveau commissaire général professeur Guy Steve Mwanza a tout d'abord remercié le président de la république de lui avoir accordé une possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice et a promis de s'inscrire dans la logique de la continuité des efforts déjà entrepris au CGA Krenka. Je remercie le président de la république de me donner l'occasion de venir apporter ma pierre à l'édifice après avoir notamment fait une carrière scientifique de plus de 25 ans au centre national de la recherche scientifique en France. Juste après, le ministre Josem Panakabangou a procédé à la remise d'un engin roulant au secrétaire général en charge de la recherche de l'université de Kinshasa. Je vous remercie pour votre souci d'établir un pont entre la recherche et l'enseignement. Excellence, nous nous permettons de vous dire que vous êtes un homme de parole. La promesse a été faite et grand merci pour cette jeunesse et nous vous promettons surtout de faire un bon usage en responsable. Le patron de la recherche scientifique Josem Panakabangou a promis de poursuivre la dotation des véhicules dans les autres universités et du pays. Le directeur général de l'Office national d'identification de la population s'est rendu à Massimanimba dans la province du Kuelou. L'objectif pour Serge Bokouma est de s'enquérir du bon déroulement de l'opération de tests de méthodologie de collecte des données effectuées par les agents et cadres du dit secteur. Nadine Yamo. En prélève du recensement de la population qui profile à l'horizon, l'Institut national des statistiques l'Office national d'identification de la population et d'autres partenaires notamment le Fonds des Nations Unies pour la population mutualise leurs efforts dans le cadre du test de la méthodologie des collègues des données sur la cartographie sansitaires. C'est ce qui justifie la descente conjointe à Massimanimba dans la province du Kuelou du directeur général dans l'Institut national des statistiques Serge Bokouma du DG du directeur général de l'ONU Richard Ilunga et le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population. Ces hauts représentants vont apprécier le travail abattu par plus de 60 agents et cadres de leur secteur sur terrain. Serge Bokouma directeur général de l'UNES s'est dit satisfait du bon déroulement de cette activité. Ici c'est vraiment maintenant la dernière étape des tests de préparation pour commencer la cartographie. Vous le constatez le travail n'est pas facile vous avez vu comment le terrain est difficile il faut aller partout tout ça pour déployer les gens partout il faut des ressources financières nécessaires pour ça. Ici c'est aussi l'occasion de remercier l'UNFIA le Fonds des Nations Unies pour la Population qui a bien voulu prendre en charge cette phase des derniers tests des cartographies. Après cette opération l'Institut National des Statistiques pourra se déclarer prêt pour le recensement sur toute l'étendue du territoire national et c'est là grâce à l'appui financier du gouvernement. C'est la fin de ce journal réalisé par Peshomu Benga Kassongo et Mamita Bangulu Gabi Konga Guylaine Moukoko était à la technique merci de nous avoir suivis le prochain rendez-vous c'est à 13h30 avec Tétis Samba excellent titre de programme sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada